Bonjour mon nom c'est Katia Dahan, je suis née au Maroc en 62 et on a quitté le Maroc avec mes parents en 65 donc je suis à Montréal depuis 1965. C'est mes parents qui ont décidé de s'installer ici au Canada donc évidemment à l'âge de trois ans on suit donc j'ai grandi ici à Montréal mais jusqu'à l'âge de à peu près 20 ans on allait presque tous les étés parce que mes grands-parents habitaient au Maroc à Casablanca d'ailleurs donc j'ai fait tous mes étés de ma jeunesse et de mon enfance et de jeunesse au Maroc. J'ai grandi avec mon frère dans une famille très marocaine c'est à dire qu'on a on a là on a toute la culture marocaine c'est à dire que la famille, les amis, quand on est venu ici on est venu avec toute la famille de mon père et évidemment toutes les fêtes étaient respectées en tant que juive et tous les repas c'est resté jusqu'à aujourd'hui quoi voilà donc on a en la musique que ça soit la musique andalouse que ça soit la musique de tous nos chanteurs et c'est quelque chose qui est imprégnant nous quand on nous demande encore aujourd'hui qu'est ce qu'on est alors j'ai étudié moi à l'université de Montréal en mathématiques ce que je n'ai jamais fait de ma vie après j'ai pas continué en mathématiques mais c'est ce que j'ai étudié et j'ai commencé, j'ai fait plusieurs trucs j'ai commencé par faire un peu d'immobilier après bon j'avais eu un accident donc j'avais arrêté et j'ai ouvert une une auberge de jeunesse c'est à dire qu'il y avait une auberge de jeunesse donc j'étais associée dans cette auberge de jeunesse on avait 250 lits pendant à peu près 17 ans donc on recevait des touristes de partout à travers le monde et sac à dos donc j'ai fait ça pendant 17 ans après bon la ville de Montréal a repris les locaux et j'ai ouvert une autre boîte qui s'appelle conseil duo c'est je produis je produis des spectacles je m'occupais pendant beaucoup d'années du festival séfarade je travaillais avec l'équipe du festival séfarade la communauté séfarade d'unité du québec je donc je fais beaucoup de spectacles aussi on a fondé une bande d'amis on était tous un peu c'était en 2009 10 c'est une association qui s'appelait qui s'appelle toujours qui existe toujours qui s'appelle mémoire et dialogue qui rassemblait les deux segments de la communauté marocaine juif et musulman donc on avait un idéal on a créé énormément d'événements beaucoup d'événements dont avec rachid badouri avec niv des on avait une soirée qui s'appelait tajine de rire donc on a toujours gardé un pied j'ai toujours gardé un pied avec le maroc évidemment mes grands-parents quand ils sont décédés on y allait moins mais dernièrement je suis passé à c'est très étonnant ça faisait des années que j'étais pas allé au maroc et j'étais à marbella pour un mariage dernier moment j'ai pris en a pris un billet d'avion il a fallu que je fasse escale au maroc mais c'était juste en transit et je savais pas c'est vraiment des années que j'étais pas allé au maroc et quand l'avion s'est posé j'ai eu une émotion ni de nostalgie ni de paix ni de truc mais une émotion de joie je n'explique pas je m'attendais à rien du tout mais quand le l'avion a touché le tarmac à noisseur enfin à l'aéroport j'ai eu une émotion de joie donc l'attachement il est là il n'est même pas on n'a pas besoin de le c'est du ressenti c'est franchement du ressenti je produis des événements et je produis je travaille aussi pour j'ai des clients pour qui je fais des levées de fonds pour qui je produis des spectacles donc c'est ce que je fais je j'organise des événements des levées de fonds des galas des d et parfois je produis moi même ma boîte produit moi même on produit nous alors évidemment dans le cadre du festival séfarade on a eu Gad Elmaleh on a eu bon Enrico Macias qui n'est pas marocain mais on le fait partie de la famille il y a eu Michel Boujna aussi qui est tunisien il y a eu on a fait Dany Briand un peu ces genres d'artistes et au niveau de l'humour ici on en a un qui est excellent qui est marocain qui n'est pas néo marocain mais qui est très attaché j'ai fait Rachid Badouri aussi et qui s'appelle Nive qui est un humoriste extraordinaire et si on n'a même pas besoin de il est marocain c'est clair il le dit dans ses sketchs il est donc on fait un peu ces genres de spectacles je travaille aussi beaucoup dans la musique classique donc avec l'orchestre philharmonique du Québec qui est dirigé par le chef d'orchestre Alexandre d'Acosta qui a des racines qui est séfarades qui a des racines séfarades un peu donc on est un petit peu toujours dans ce bain là évidemment j'ai d'autres organismes qui ne sont pas du tout ni marocains ni rien du tout que j'aide et avec qui je travaille C'est difficile de dire encore parce que c'est encore à l'état un peu embryonnaire mais il y a des spectacles que j'ai fait et c'est de grande envergure que je vais vous dire deux mots on va dire les violons voilà des violons et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire au Maroc et que j'espère pouvoir produire un jour au Maroc Absolument on est toujours on est très d'abord ce qui est arrivé au Maroc dernièrement ça a remué tout le monde j'ai appelé un ami à moi tout de suite c'est Amine Napchi Wafa tout de suite est-ce que tout va bien mon oncle aussi qui va très souvent au Maroc qui habite à Paris et qui va très souvent aussi au Maroc je lui dis est-ce que ça va il m'a dit écoute j'étais pas au Maroc mais ça va tout notre entourage ça va pour l'instant donc évidemment on a été tous remués on a tous fait ce qu'on a pu faire pour essayer d'aider tant bien que mal et je pense que c'est pas terminé quoi ça sera un travail de longue haleine pour aider donc oui on est on est là on est tous ensemble quoi Alors je vais vous dire quelque chose de très étonnant mon père était directeur du collège français et le collège français qui est pas loin d'ici d'ailleurs c'est la première école qui a fait venir les étudiants marocains ici au Québec donc mon père était un peu l'initiateur de tous ces jeunes qui sont arrivés ici pour étudier donc ils allaient au Maroc ils recrutaient au Maroc ils venaient ils les amenaient ils sont tous un peu passés initialement par le collège français donc ce qu'on leur dit c'est évidemment il faut travailler l'Amérique on ne la retrouve plus par terre là c'est pas un truc qu'on il faut venir il faut travailler il faut aimer ce qu'on fait et participer un peu à la société québécoise comme ils le font d'ailleurs très bien Et ça va aller à cetteoughterie on va ajouter de laifiques afin de faire partager à la chaîne le fait les vidéos et ils ont apprécié Sous-titrage ST' 501